Hello, hello les amis Lyon, Ascendant Lyon ou Signe Lunaire en Lyon. Bonjour, bienvenue pour cette guidance mensuelle professionnelle pour le mois de juillet 2021. Heureux de vous retrouver, je vous rappelle que c'est un tirage général, les Lyons ne vivent pas la même chose en même temps, ils ne vont pas signer leur contrat de travail en même temps, ils ne sont pas licenciés en même temps, ils ne vont pas chez Pôle emploi en même temps, ils ne trouvent pas un travail en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, laissez les autres et voyez comment ça peut résonner chez vous. Je vous propose également de regarder, de visionner la vidéo de votre ascendant, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et si ça vous intéresse, je vous propose une guidance semestrielle ce mois-ci pour les six prochains mois, à partir de juillet jusqu'en décembre, dans une vidéo spéciale que j'ai postée sur mon mur. Voilà, tout est dit, on commence avec l'ambiance générale, l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout le mois de juillet. On vous voit ici avec votre énergie à vous justement, le lion et le soleil ici, on vous voit fringant comme un roi. Donc vous êtes en pleine possession de votre pouvoir ici, ce mois-ci, c'est votre mois. Il se passe quelque chose en tout cas qui vous redonne de la pêche, du pouvoir, qui réinstalle à la fois votre pouvoir, toutes vos capacités, vos capacités à construire, à bâtir avec ce roi qui construit son temple. Il part d'ici de petit temps pour construire une ville en ciment, en briques. Et donc ici, vous avez les facultés de concrétiser les choses. Pendant ce mois, il va y avoir quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, que vous allez pouvoir bâtir, mettre en avant. Et vous allez briller de mille feux parce qu'il a un côté charismatique. Ce roi, comme on peut le voir, il brille, il est assis, installé, il peut se targuer de son parcours. Il est capable de prendre les bonnes décisions pour lui et pour les autres. Et surtout, il s'investit pour gagner et conquérir. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage et notamment le tirage en croix du tarot de Marseille. Quelle est votre énergie, votre état d'esprit ? Bon, ben voilà, on est un lion. Les lions sont des lions. Avec l'empereur, on a la même énergie que ce roi. Donc voilà, la concrétisation, le bâtisseur, celui qui prend les bonnes décisions, qui met tout en place pour concrétiser ses projets. Quelqu'un de conquérant, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire et qui peut regarder son passé, son parcours avec beaucoup d'assises. Il a tout fait pour avoir cette position. Il a fait ce qu'il fallait pour arriver jusque là où il en est. Donc, il y a quand même surtout le pouvoir du lion, le retour du charisme, le retour de quelque chose qui vous fait briller et qui vous rend particulièrement ambitieux. On va regarder maintenant les énergies qui sont en face de vous et qui arrivent vers vous pendant le mois de juillet. On a le soleil, le soleil, la planète du lion. Quelque chose en face de vous, c'est clair. On vous offre entre guillemets la possibilité de pouvoir davantage vous projeter vers l'avenir de la lumière qui dit le soleil et qui dit de la lumière, dit de la compréhension, dit du bien-être, dit de la vitalité. Il y a quelque chose qui vous redonne sans doute la pêche ici, une possibilité, une offre. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais le bonheur, la joie, c'est le soleil qui le représente dans le tarot. Une très, très jolie carte. Qu'est ce qu'on a avec ce soleil justement pour les lions au mois de juillet? Le page de Pentacle qui nous parle d'un nouveau débarrage, quelque chose qui se met en place, qui peut représenter un apprentissage ou une formation, quelque chose qui se met concrètement dans la matière, qui vous, voilà, où vous brillez, peut-être que vous êtes déjà en train de suivre cette formation, mais ici, ça vous permet de briller en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas de formation, ici, il est question d'avoir peut-être une opportunité de commencer quelque chose de concret, de nouveau, une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle activité au sein de votre entreprise qui est enrichissante et qui peut offrir beaucoup de potentiel par la suite. On va regarder maintenant les énergies qui en découlent. L'étoile, très jolie carte aussi, qui vous invite à, justement, à ne pas vous voiler la face avec cet éclairage ici. Peut-être que vous n'avez pas toujours été dans cette position du lion et qu'ici, les choses s'éclairent pour vous et vous guérissent peut-être de quelque chose. C'est comme une sorte de purification avec l'étoile. Vous êtes protégé et vous ressentez cette protection et tout à coup, ça peut vous redonner le sourire là où vous l'aviez peut-être perdu. En tout cas, l'étoile est de très, très bon augure puisqu'elle propose éventuellement des rencontres, en tout cas, une communication avec les gens saines et bienveillantes. Voilà, et on est plutôt à l'aise dans sa vie professionnelle puisque les choses avancent correctement dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile ici pour les lions au mois de juillet ? Le cavalier de bâton, quelque chose de très enthousiasmant, qui vous passionne, qui vous enrichit, qui vous stimule, qui vous donne de la vitalité, qui vous booste. Quelque chose qui vous redonne à la fois le sourire, l'énergie, le peps pour aller conquérir le monde comme le fait l'empereur et le roi. Le conseil maintenant du tarot de Marseille, l'impératrice, l'impératrice vous invite à vous affirmer, à vous exprimer, à exprimer ce dont vous avez besoin d'une part, mais aussi à dire haut et fort que vous êtes là, que vous avez votre place à prendre. Elle vous invite évidemment à communiquer, elle vous conseille d'utiliser tout votre sens stratégique pour enfin dévoiler vos plans, mettre en place les choses et à la fois par la parole et à la fois par les actions. C'est le moment de semer vos petites graines pour ensuite envisager une récolte. L'impératrice, c'est celle qui est fertile, c'est celle qui met en place les choses, qui fait preuve de créativité et qui a les bonnes idées au bon moment et qui les communique parfaitement aux autres. Le résultat de ce tirage en croix, l'amoureux. L'amoureux, d'une part ici, qui nous redonne de la valeur parce qu'on voit que vous brillez ici et peut-être c'est comme si un peu vous hésitiez entre le soleil et le soleil. Donc ici, vous recherchez la façon avec laquelle vous allez briller et vous avez des choix à faire par rapport à ça, des choix décisifs, importants pour vous, même si vous avez quelques incertitudes peut-être par rapport à ce nouveau démarrage qui vous est proposé. En tout cas, vous avez la possibilité ici de prendre des décisions importantes et qui vont vous redonner de la valeur comme on peut le voir avec ce roi qui n'a qu'une envie, c'est de briller. Vraiment un très joli tirage jusqu'à maintenant avec ces énergies de feu. Alors, il y a beaucoup d'énergie de feu. Il va falloir quand même canaliser cette énergie pour ne pas que ça parte dans tous les sens. On va regarder maintenant le message que nous donne le 77 de Alias Ké. Alors, avec ces cartes, la mendicité, les choses sombres et cachées et le téléphone, on peut imaginer que ce n'a pas toujours été le cas, que vous n'avez pas toujours été ce roi, ce assis et plein de richesses et charismatique et brillant à tout point de vue. Il y a eu une période sombre ici qui vous a rendu, entre guillemets, pauvre. Vous vous êtes senti impuissant, incapable. Vous vous êtes envoyé des messages dans la tête plutôt négatifs, comme si vous disiez que vous n'étiez un bon à rien. Mais il semble que vous ayez quand même mis en place des choses avec ce roi qui concrétise ce qu'il dit, qui fait ce qu'il dit. Et il est question ici, pour moi, de recevoir des nouvelles par rapport à ça. Et les nouvelles, pour moi, sont bonnes parce qu'elles viennent ici de l'extérieur, le soleil, le page de Pentacle. Quelque chose va peut-être mettre fin à cet état un peu léthargique et négatif que vous aviez peut-être précédemment. Le deuxième message avec l'oracle des miroirs, l'évolution, la projection et la réunion. Ici, il y a vraiment la possibilité de grandir, d'évoluer dans votre vie professionnelle avec cette nouveauté, cette nouvelle mission, ce nouveau travail, ce nouveau rôle hiérarchique que l'on vous propose. Il y a une possibilité d'évoluer et peut-être de vous projeter, de vous montrer au grand jour auprès d'autres personnes. La réunion ici, c'est aussi pour moi l'occasion de montrer de quoi on est capable devant ses collègues, devant ses employeurs et donc la possibilité de briller et de montrer de quoi on est capable. Ici, il est vraiment question pendant ce mois de juillet pour moi de montrer toutes ses capacités, toutes ses capacités, ses talents, j'ai envie de dire, entre guillemets, un maximum de personnes. Ici aussi, avec l'amoureux, on voit cette réunion, cette façon de briller auprès des autres qui peut être assez magnifique pour vous, les lions, ce mois-ci. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que vous ressentez ici ? Le soleil et le page de Pentax, c'est quoi pour vous cette nouvelle peut-être qui arrive vers vous ? Ce début de quelque chose ? Est-ce que c'est le début d'une formation ? Est-ce que c'est une proposition de mettre en place un nouveau service dans votre entreprise ? N'hésitez pas à me dire pour voir comment le tarot a retranscrit les choses ici. C'est ce qui me passionne dans les oracles et le tarot, justement, de voir un peu comment les messages réapparaissent à travers les cartes. Je vous remercie en tout cas de m'écouter. Je vous proposerai bientôt une guidance sentimentale. Prenez soin de vous. Et si je ne me trompe pas, ça sera ensuite votre anniversaire, donc à la fin du mois.